Alors pour reprendre, on va partir sur une histoire pleine de poésie et de nostalgie puisque notre prochain invité va nous parler d'une histoire d'enfance et de trésor. Je vous prie d'applaudir très très fort Lolita. Bonjour, j'espère que vous vous sentez bien. Moi je suis au bord de la crise cardiaque. Je pense qu'il a un cœur qui fait tic-tac, mais moi j'ai eu la crise d'appendicite. Je pense, préparez-vous à appeler SOS médecin. Donc en fait il y a deux mois j'ai raconté un souvenir d'enfance à Patrick et je pense qu'il ne faut rien lui raconter parce que maintenant je me retrouve devant 400 personnes à la sortie de mon linge sale. Donc voilà, ça se passe dans le Vaucluse en 1992. J'avais 12 ans et comme tous les étés depuis ma naissance, je pars en vacances dans notre petite maison de famille au milieu du Libéron et voilà. Donc c'était le mois d'août, il faisait beau à peu près tous les jours du mois d'août sauf ce jour-là où il pleuvait. Et ce qu'il faut savoir c'est que moi je déteste la pluie. Donc je devrais être un peu romantique dans l'âme parce que même à 12 ans, quand il pleuvait j'avais envie de pleurer. Donc c'était, voilà, quand il faisait beau j'avais envie de conquérir le monde, mais quand il pleuvait c'était le drame. Donc mon père qui n'aimait pas me voir pleurer, essayait toujours de me distraire, je ne sais pas. Et là ça faisait deux heures qu'on regardait ma sorcière bien-aimée. Je pense qu'avec ma meilleure copine qui était avec moi, qui arrivait le premier jour du mois d'août et qui était censée rentrer chez elle le lendemain. Et en fait elle restait tous les soirs jusqu'à la fin du mois d'août parce qu'elle habitait dans la région. Enfin Audrey Mélanie qui était vachement plus grande que moi, qui avait deux ans de plus, qui avait des nichons et un petit copain. Et son papa était le meilleur ami de mon père là-bas, Michel Mélanie, avec un gros accent du sud et une grosse moustache. Ça aura un sens dans l'histoire plus tard, mais bon voilà. Et donc ce fameux jour du mois d'août où il pleut, on s'ennuie, on s'ennuie, deux heures devant ma sorcière bien-aimée. Mon père n'en peut plus. Au bout d'un moment il dit mais je ne sais pas, faites quelque chose. Avec votre air blasé, là je ne peux plus vous voir devant cette télé. Donc sortez, mettez vos caways et allez chercher des murs. Donc nous, moi je n'avais aucun intérêt à aller chercher des murs sous la pluie, c'était le pire cauchemar. Et il me colle un panier et il me fait sortir avec ma copine et il me dit allez vers le murier, je ne sais pas, partez, je ne veux plus vous voir quoi. En fait je pense qu'il voulait regarder la télé mais qu'il n'osait pas nous le dire. Donc on part toutes les deux. Moi je râlais, j'avais peur, enfin bon j'avais de tout. Et je me retrouve devant le murier, ma copine cueille des murs noirs. Moi je mange les murs rouges parce que je n'aime pas les noirs. Enfin les murs. Et je regarde dans le murier et là je vois dans les ronces une bouteille avec quelque chose dedans. et je regarde comme ça et je me dis mais qu'est-ce que c'est et je dis à ma copine Audrey il y a quelque chose dans la bouteille donc elle est beaucoup plus courageuse que moi elle va dans le murier elle se pique elle se griffe et elle sort une bouteille et on se regarde et on court à la maison et on arrive chez nous et on crie on a trouvé un trésor on a trouvé un trésor enfin une carte au trésor et ma mère arrive en panique elle croit qu'on s'est cassé une jambe ou qu'on s'est fait piquer par un serpent ou pire je sais pas et mon père était devant la télé et finalement il se lève il vient voir et on lui dit regarde il y a un parchemin dans cette bouteille et alors ma mère dit ok mon père dit c'est n'importe quoi ça doit être une pub ou je sais pas et donc on est là tous les quatre devant la bouteille on sait pas ce qu'il faut faire parce qu'on a un grand débat sur le fait que si c'est un vrai parchemin d'un vrai trésor il a peut-être de la valeur donc du coup il faudra le mettre dans un musée donc si on casse la bouteille elle a aussi de la valeur on est en train de corrompre l'épreuve je sais pas finalement on casse la bouteille parce que quand même on est très curieux et on trouve un parchemin vraiment et tout enroulé que j'ai depuis joliment encadré dans un petit cadre Ikea je crois parce que quand même alors je vais vous dire ce qu'on a découvert il y avait nous chevalier Hubert de Garibaldi si devant comte de Soman et prince du Languedoc à l'heure du jugement dernier et avant que de rendre notre âme à Dieu avons décidé de liguer notre fortune à qui sera la trouver pièce d'or et d'argent obtenue de divers larcins commis sur les terres de compta vénétien en mes temps de bataille et lorsque je guéroyais se trouve par dessous la pierre j'arrive pas à lire parce que c'est à l'ancienne donc les S sont faits comme des F enfin bon c'est et puis c'est tout abîmé se trouve par dessous la pierre là où le moulin sur la cime domine la fontaine gloire et fortune à qui sera trouvée la pierre au nord fait en l'an de grâce 1793 Hubert de Garibaldi l'aigron à la bouteille ce parchemin et la bouteille au chemin sans le pain alors ce qu'il faut savoir c'est que le chemin où on l'avait trouvé s'appelait s'appelait le chemin de manchepan et en provençal ça veut dire le chemin sans le pain donc voilà donc là on se dit c'est dingue c'est vrai donc voilà et ma copine Audrey me dit mon père qui est dans la région depuis toujours sa famille est là peut-être qu'il a entendu parler de cette histoire en fait parce que moi mes parents en bon parisien disaient non mais il n'y a pas de trésor dans la région il n'y a pas de chevalier ça ne peut pas être vrai et donc on est toutes excitées on fait venir son père Michel Mélanie alors il arrive c'est là que je dois imiter l'accent du midi mais je suis nulle donc il dit ben oui Pochère je me souviens très bien de cette histoire de chevalier enfin bref j'ai pas fait un accent belge c'est déjà une fois et il me dit ben oui ça me dit quelque chose ça vient de tel coin où sur la colline il y a un château abandonné qui est la propriété de tel mec qui n'y va plus mais qui a fermé les terres si vous voulez on peut y aller ce soir en cachette évidemment il fallait y aller la nuit un soir de pleine lune donc ça tombait bien c'était ça voilà et donc nous on dit vous êtes sûr on peut pas y aller en plein jour non non il faut y aller ce soir donc on attend toute la journée on imagine déjà le pire le mieux et le soir donc nos pères nous mettent dans une voiture avec notre chien Toto qui était bête comme une blague de Toto c'est pour ça que ça s'appelait comme ça et on part ma mère mon père Michel Mélanie et Audrey Mélanie et on arrive donc à mini moins 10 sous la lune devant une propriété on sort on grimpe un petit muret on avance dans le noir on gloussait un petit peu enfin les filles surtout les pères avaient hyper peur et on a notre chien qui court à côté de nous et voilà on voit le château se dessiner vraiment comme enfin tout était comme une BD de Tintin je sais pas ça c'était et on s'approche du château et donc il y avait marqué sur le parchemin sous la pierre repose enfin tout ça et là on voit mon chien courir à toute vitesse vers un endroit et je dis mais il a trouvé le trésor et là mon père me dit c'est pas possible ce chien est tellement bête il vomit il remange son vomi donc il peut pas trouver un trésor et là il part et il arrive devant une pierre et il creuse alors je dis mais c'est sûr que c'est le trésor il faut creuser là où on creuse et on creuse et là on tombe sur une cassette enfin une cassette une cassette une boîte et fermée en fer toute vieille et en même temps on vivait le truc en même temps on se disait c'est pas possible c'est impossible et donc on prend on se dit vite faut la prendre et partir en courant parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver un gendarme gendarmerie nationale ou j'en sais un qui va nous et donc on monte dans la voiture j'ai la cassette sur les genoux je me coupe dessus en plus et je suis très hypochondrièque donc je me dis que je vais attraper le tétanos et mourir avant de savoir ce que c'est que ce trésor et tout et oui j'avais 12 ans mais j'étais déjà bon et on arrive chez moi il était une heure du matin quasiment on était épuisés presque on avait envie de se coucher avant de savoir bon bref on pète le verrou on ouvre le truc et on tombe sur des pièces d'or toutes vieilles et un deuxième parchemin que j'ai perdu plié en quatre il y avait en fait c'était un chevalier qui avait trouvé le trésor et qui disait j'ai trouvé le trésor avant vous mais comme le veut la tradition des chevaliers je laisse derrière moi quelques pièces pour les prochains donc on était sidérés c'était incroyable et bon les pères ils croyaient toujours pas ils disaient c'est toujours moi je sais pas et nous on s'est couché avec la petite cassette à côté de notre lit et après on l'a rangé sur une étagère et on l'a oublié pendant 20 ans et j'ai perdu les pièces j'ai perdu la carte enfin la deuxième et j'ai oublié cette histoire de cet été là de ce jour de pluie pendant 20 ans j'ai vécu avec cette histoire là de temps en temps dans les soirées je racontais moi j'ai trouvé un trésor quand j'avais 12 ans et j'ai pas attrapé le tétanos et 20 ans plus tard à 32 ans je retrouve ma copine Audrey Mélanie qui habite toujours dans le même village qui a toujours plus de 5 mois et qui un jour on se rappelle nos souvenirs d'enfance on s'était pas revus depuis quasiment 20 ans et je lui ai dit tu te souviens cet été l'été du trésor et tout elle me dit oui c'était incroyable et je lui ai dit tu te rends compte quand même on a trouvé un trésor elle me dit ouais tu te rends compte tu te rends compte ce que nos pères ont fait pour nous et je dis ce que nos pères ont fait pour nous c'est à dire bah oui c'est quand même fou qu'ils inventaient cette histoire pour nous et je lui dis mais non on a une carte elle est brûlée elle est écrite à la plume il y avait une cassette des pièces elle me dit non mais c'était une carte qu'ils avaient fait ensemble c'est ton père qui avait eu l'idée il avait demandé à mon père ils avaient trouvé des vieilles pièces dans le grenier de ma grand-mère elles n'étaient pas du tout de la même époque c'était pas 1700 l'an de grâce et je dis mais non c'est pas possible même mon chien a creusé pile là où il y avait le trésor il me dit non il y avait une crotte de chien il avait reniflé et mon père l'avait poussé d'un coup de pied et là j'étais en fait catastrophée je me suis dit que j'avais vécu 20 ans en ayant l'illusion d'avoir trouvé un trésor et j'étais hyper en colère et j'ai failli appeler mon père en lui disant mais un peu furax mais tu te rends compte tu m'as menti comme le jour où tu m'as fait croire que mon chat était au paradis des chats en fait il était chez le vétérinaire parce qu'après j'ai revu toute mon enfance sous cet angle là parce que j'ai eu 12 chats mais en fait je ne l'ai pas appelé parce que je me suis dit que finalement c'était assez mignon d'inventer une histoire de trésor juste pour occuper un jour de pluie voilà applaudissements 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 applaudissements